— Jean-Pierre Raffarin est notre invité, ancien Premier ministre, sénateur Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. — Bonjour, M. Bourdin. Vous avez dit la France va mal, le gouvernement est sourd à la colère. Qu'est-ce que vous ajoutez ce matin ? — Je pense qu'il faut garder ces élections avec gravité. La politique, c'est pas un sport. Un match gagné là, un match retour là. Ici, ça marche. Là-bas, ça marche pas. Non. Aujourd'hui, il y a dans la société française de grandes inquiétudes. Le pouvoir socialiste est remis en cause. Il a été sanctionné. Je crois qu'on aurait tort de considérer que c'est une victoire pour nous. C'est d'abord une défaite pour le PS. C'est ça, l'information de ce premier tour. Au fond, cette équipe au pouvoir est mal gouvernante parce qu'elle est mal entendante. Elle n'écoute pas ce que dit la société. Et la société, elle dit « parlez-nous du chômage, traitez la question du chômage ». Et regardez les 15 derniers jours de campagne. On ne parlait pas du chômage. On ne parlait pas des impôts. On ne parlait pas de ce qu'est la préoccupation des Français. Ça veut dire que le gouvernement se tait depuis un mois. Il n'aurait pas dû se taire. Il aurait dû continuer à parler de son pacte de compétitivité. Il aurait dû continuer à parler des moyens, bons ou mauvais, engagés pour lutter contre le chômage. Absolument. Ce qui était inacceptable pour les gens, c'est que le 14 janvier, le président de la République dit « je vais faire une politique pour les entreprises, pour relancer les investissements, pour créer des emplois ». La situation est très grave. Parce que depuis le 14 janvier, les gens n'ont rien vu venir. Rien n'a encore été décidé. Et la préoccupation, elle est majeure. On n'inverse pas la courbe du chômage. Et il y a cette inquiétude aujourd'hui qui voit qu'on perd des emplois. Et on perd des emplois à valeur ajoutée. Quand vous pensez qu'on va avoir 60 000 faillites, c'est l'INSEE qui le dit, en 2014, ça veut dire qu'on perd plus de 1 000 entreprises par semaine. Et ça fait maintenant 3 mois qu'on nous parle de pacte de responsabilité sans qu'on voit quoi que ce soit de concret sur le terrain. C'est ça qui révolte les gens. Oui, mais ça révolte les gens. Les gens disent non au Parti Socialiste, s'abstiennent beaucoup, mais ne disent pas forcément oui à l'UMP. C'est quoi Jean-Pierre Raffarin ? Je suis d'accord parce que d'abord c'est la Vème République. La Vème République, de Gaulle disait, le gouvernement, le pouvoir est en charge de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on juge pour ou contre le pouvoir. Et dans la Vème République, l'opposition, elle joue un rôle majeur dans la situation qui précède la présidentielle. Pour le reste, on est pour ou contre le pouvoir. Il faut être lucide sur ces sujets. C'était vrai des socialistes. Quand ils nous battaient aux élections locales, quand on était au pouvoir, ils croyaient que c'était pour eux. Mais en fait, ce n'était pas pour eux, c'était contre nous. Et on voit bien aujourd'hui que nous, il faut que l'UMP, il faut que le centre, il faut qu'on travaille, qu'on fasse autre projet. On n'est pas au bout de notre chemin pour convaincre les Français de l'alternance. Mais ce qui est inacceptable, j'entendais hier un responsable socialiste qui disait que dans les hautes sphères de l'État, on pensait que ce vote de dimanche dernier, c'était une injustice. Mais quelle erreur ! L'injustice, elle est dans la société. L'injustice, elle est chez les électeurs. Elle n'est pas dans le camp du gouvernement. Penser que ce vote-là est un vote d'injustice, c'est voir le monde à l'envers. La société est en colère. La société est inquiète. — Alors je vous pose la question, Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que vous pensez qu'une majorité de Français vous fait confiance aujourd'hui ? — Franchement ? — Franchement, je pense qu'on n'est pas en situation aujourd'hui de régler tous les problèmes de la France. — Alors est-ce que les socialistes sont les seuls responsables ? Vous avez votre part de responsabilité ? — On a une part de responsabilité. Mais je pense que depuis 2 ans, les socialistes sont gravement responsables. Et vous voyez, j'étais sur le point de penser pendant très longtemps qu'ils n'avaient pas conscience de la crise, de l'ampleur de la crise. Et pourtant, je sais, le président est informé. Je sais que c'est un professionnel. Donc je me disais... Je doutais de ce sentiment. Mais quand je vois qu'ils sont surpris par le résultat, je me dis... Mais sont-ils conscients de la situation ? — Vous doutez du président de la République aujourd'hui ? — Vous qui le connaissez bien. — Je doute, non pas du président, parce que je trouvais que sa conférence de presse du 14 janvier indiquait une bonne direction. Mais que derrière, il n'est rien de concret, c'est incompréhensible. Et quand je vois qu'on parle d'injustice sur un vote électoral, c'est comme quand on dit « les électeurs ont tort ». Les électeurs sont injustes. Les électeurs disent ce qu'ils pensent. Et dans la démocratie, la vérité, elle est là. — Ils font ce qu'ils veulent. — Ils font ce qu'ils veulent. Et heureusement, il faut les respecter. Il s'agit pas de dire « ils ont tort, c'est injuste ». Non. C'est eux qui sont dans le camp d'injustice. — Qu'est-ce que disent les États-majors, que ce soit du PS, de l'UMP ou d'autres partis ? Vous allez voter pour un tel ou un tel. Hier, on a bouclé les listes de second tour avec des tractations, des désistements. Vous en pensez quoi, vous, Jean-Pierre Raffarin ? — Moi, je pense que... — Aujourd'hui, dans notre monde... — Je pense que pour nous, à droite et au centre, il faut faire l'union la plus large. Parce que c'est vrai, Giscard disait ça en son temps. Mais je trouve que c'est très juste. Qui sème la division récolte le socialisme. — Ça veut dire quoi, ça ? — Ça veut dire que quand la droite et le centre ne sont pas rassemblés, elles sont fragiles. Donc aujourd'hui, nous avons une offre politique qui s'oppose aux socialistes et qui bénéficie de la situation. Nous avons profité de cela pour faire une implantation nouvelle. C'est vrai que ces élections pourraient nous emplir de joie. Parce qu'on a gagné des choses qu'on n'imaginait pas. Dans mon département, je vois un député battu, un député suppléant battu. Je vois des chefs-lieux de canton par dizaines qui sont passés. Et je vois qu'on a des perspectives formidables à Strasbourg, à Caen, à Saint-Étienne, à Toulouse, à Marseille, évidemment, et dans beaucoup de villes. Et donc on sent qu'il y aurait de quoi se réjouir. Mais il ne faudrait pas qu'on considère que le travail est fait. Pour le moment, les socialistes sont sanctionnés. Et comme ils n'écoutent pas, ils vont être encore sanctionnés dimanche. Parce que quand on n'écoute pas, quand on est malentendant sur l'inquiétude du peuple, le peuple va mettre une deuxième couche dimanche. Jean-Pierre Raffarin et à l'UMP, quand vous entendez Guillaume Pelletier, vice-président, dire « Je mets à égalité le Front National et le Parti Socialiste. Les deux se valent. » Que lui dites-vous ? Je lui ai dit que... J'ai lu toute sa déclaration. C'est plus complexe que ça. Oui, oui. Il était avec nous. Oui, oui, il était avec vous. Et comme il était avec vous, il m'avait envoyé le texte de sa déclaration. Je savais que j'allais lui répondre. Donc j'ai écouté ce qu'il disait. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas mettre le Front National et le Parti Socialiste sur le même plan. Mais pour des questions essentielles, quand il s'agit notamment de la présidentielle. Là, il s'agit de gens sur le terrain qui ont des comportements très différents d'une ville à l'autre. Et on ne peut pas dire, je crois, que le Front National est le même dans toutes les parties de la France. Je crois qu'il faut avoir cette situation-là bien en tête. Et puis non plus, il ne faut pas faire l'obsession du Front National. C'est une obsession dans la vie politique française. À droite comme à gauche, d'ailleurs. Je pense qu'il y a une forme. Et surtout dans les médias, pour être très francs avec vous. Et dans les médias aussi. Mais dites-le. Je crois que dans les médias, il y a une obsession du Front National. Parce que dimanche dernier, il y a eu des élus au premier tour. Il y a 500 élus du Front National. Et il y en a 80 000 de l'UMP. Alors d'accord, c'est un problème, les 500 du Front National. Mais il y en a 53 000, je crois. Oui, mais il n'y a pas de liste partout. Mais pourquoi il n'y a pas de liste partout ? Parce que vous croyez que s'ils avaient eu des candidats partout, ils ne les auraient pas présentés ? C'est parce qu'ils n'ont pas des implantations partout. C'est que partout, il y a des territoires où le Front National n'est pas rejeté, mais ne mobilise pas. Donc si en total de voix, ils sont autour de 5 %, c'est quand même qu'ils ne sont pas implantés encore partout dans le pays. Donc peut-être qu'ils le seront un jour. Mais je me méfie. Et puis on les a déjà vus gagner des villes. On les a vus gagner Toulon. Ce n'était pas rien Toulon. Cette énorme ville très importante dans le sud de la France, ils l'ont gagnée et ils l'ont gâchée. Et aujourd'hui, c'est Pierre-Falfour qui est brillamment élu dès le premier tour, après 60%. Oui, mais ils vont vous répondre à Orange. Nous avons gagné Orange, nous sommes toujours à la mairie d'Orange. Et nous gérons bien la ville. C'est vrai. Voilà ce qu'ils ne vont pas gérer bien. C'est ce qu'ils disent. Et c'est vrai que les électeurs approuvent. Je ne dis pas que c'est vrai qu'ils gèrent bien. Je dis que c'est vrai qu'ils ont gardé quelques villes, mais quelques cas... Ce n'est pas parce qu'on est Front National qu'on gère mal ou qu'on est socialiste ou MP qu'on gère bien. Pour le moment, quand on voit les élus du Front National dans les régions, quand on voit les élus du Front National dans les municipalités, on n'est quand même pas épaté par leur politique. Et d'une manière générale, on sent qu'il y a des tensions, une forme de vision de la société brutale. On peut être ferme sans être brutal. Et je pense qu'aujourd'hui, le Front National n'a pas la réponse à une société qui souffre, à une société fragile, une société qui est en cristal. Il faut de la fermeté, mais il faut beaucoup de tolérance, beaucoup de sagesse, beaucoup de gravité. La situation est très grave. Et je vous le dis, ce qui me fait penser, les soirées électorales, j'avais un peu l'impression qu'on parlait de sport. La politique, c'est tragique. C'est la vie des gens. Donc la politique, ce n'est pas un sport. Ce n'est pas « tu as gagné aujourd'hui, demain tu perds ». C'est la vie des gens. Donc je trouve qu'il y a une sorte de manque de gravité dans nos commentaires en général sur la situation du pays aujourd'hui. Et donc qui est grave. Qui est très grave. Et si le PS, qui n'est quand même pas un parti d'incapable, si le PS est aussi sanctionné, c'est parce que la situation est très grave. Et vous verrez que dimanche, c'est ce message de gravité qui va être à nouveau exprimé. Bien, Jean-Pierre Raffa, on va parler de la Chine évidemment, mais encore deux, trois mots. Le Front National, dernière chose, on va passer à autre chose. Marine Le Pen était avec moi lundi matin sur RMC et me disait, c'est l'effondrement de la politique de Nicolas Sarkozy, l'enfumage de sa politique qui a permis au Front National, qui était à 4,5% au législatif de 2007, d'être aujourd'hui une des grandes forces politiques du pays. C'est simplement qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait su capter l'électorat qui est en colère. On voit bien que le Front National, il récupère aujourd'hui l'électorat protestataire. Oui, il avait su capter en 2007 à 4,5% le Front National, mais en 2011, le Front National était à 20%. Le Front National gagne des vies, le Front National est très présent quand il y a des échecs. Et c'est souvent les échecs du socialisme qui conduisent au développement du Front National. Je pense qu'il y a une corrélation très nette dans la vie politique française entre les échecs du socialisme et la montée du Front National. Mais il n'y a pas de corrélation entre l'échec de l'UMP et la montée du Front National ? Il y a une corrélation entre tous les échecs et la montée du Front National. C'est les échecs qui génèrent la colère et c'est la colère qui génère le Front National. Je crois qu'on peut dire ça sagement, mais sur le fond des choses. Et aujourd'hui, on est dans une situation qu'on n'a jamais vue. Autant de couacs dans le gouvernement, autant d'imprécisions, autant de mauvaises coordonnations. Comment avez-vous trouvé le Premier ministre dimanche soir ? J'ai trouvé triste, je l'ai trouvé malentendant. Et je l'ai trouvé, il y avait quelque chose qui était très important. Visiblement où il n'était pas informé, ce qui serait quand même tout à fait étonnant. Ou alors c'est qu'il y a une forme, je crois, de méconnaissance. De démission ? Ou d'abandon, de lassitude, je ne sais pas. De lassitude ? C'est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un qui a l'expérience politique. Il était maire de Nantes, il était président de groupe parlementaire. Donc ce n'est pas un débutant. Mais dans une situation aussi grave, avec un vote aussi fort, être dans cette forme d'indifférence, on se demande vraiment s'ils avaient conscience de la gravité de la situation. Et je pense que les choses remontent parce que les députés battus dans leur circonscription, qui voient des chefs au lieu de canton tourner, tout ça, ils ont la vision du terrain. Donc je pense que la grogne est en train de remonter et que la conscience est en train de revenir. Mais si la conscience conduit à ce que d'une part on dise « ce vote est une injustice », ça c'est zéro de chez zéro, parce que franchement la justice, elle est populaire, elle touche le peuple. Et puis d'autre part, s'ils veulent nous dire qu'ils vont faire des cadeaux, j'entends parler ce matin dans les radios, de cadeaux fiscaux. S'ils pensent qu'ils vont acheter la colère par ce type de démarche, c'est vraiment qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la situation du pays. Et de ce point de vue-là, je vais vous dire, ça ne me réjouit pas. Parce que derrière ça, il y a peut-être une explosion de colère. Et donc moi je suis pour un pays apaisé. Donc je ne me réjouis pas de ce côté malentendant du gouvernement. Bien, Jean-Pierre Raffarin, le président de la République va s'exprimer. Est-ce qu'il doit, vous, vous avez l'expérience, vous avez été Premier ministre, est-ce qu'il doit changer de Premier ministre et de gouvernement, franchement ? Franchement, il doit changer de politique. Parce que ce qui compte, je crois, c'est qu'il faut mettre l'emploi en priorité de toutes les priorités. Arrêter de se disperser. Arrêter de faire du sociétal à la place du social. Il doit changer de politique. Mais pour conduire à une autre politique, est-ce qu'il doit avoir à ses côtés un autre Premier ministre et un autre gouvernement ? Je pense que ce qui est très important, c'est de faire accepter à son aile gauche la politique de l'offre. Il faut qu'il fasse accepter à son aile gauche les allégements de charges. Quand vous pensez qu'on a eu des manifestations contre l'allégement des charges qui pèsent sur l'emploi, on est le seul pays au monde où il y a des gens qui manifestent derrière la CGT contre l'allégement des charges pour les entreprises. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une partie de la majorité de M. Hollande qui n'est pas d'accord avec la politique de l'offre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit... Mais je vous repose à l'action, vous ne me répondez pas. Moi, je dis ce qui compte, mais la politique, c'est d'abord l'axe choisi. L'axe choisi, c'est une politique de l'offre, une politique des entreprises. Mais il faut l'appliquer. Et alors ensuite, la question, c'est qui peut imposer à la majorité cette politique ? Et à ce moment-là, où M. Hérault en est capable ? Et le Président peut le renouveler. Vous pensez ? Mais je pense qu'un nouveau Premier ministre pourrait incarner cette nouvelle politique. Vous pensez que c'est indispensable ? En général, si vous voulez... Nous pensons à l'intérêt de la France, puisque vous parlez de l'intérêt de la France. Mais si vous voulez, moi, je veux vraiment... Je ne sais pas, moi, de nommer un Manuel Valls ou un autre. Je suis profondément républicain et donc je respecte la fonction présidentielle. Et je ne veux pas jouer au café du commerce pour dire tel Premier ministre, tel autre. Le Président doit choisir. Ce qui compte, c'est que cette nouvelle politique doit être incarnée. Alors, elle peut être incarnée comme, de mon point de vue, c'est une nouvelle politique. Ça devrait supposer un nouveau Premier ministre. Mais ça, ça garde le Président. M. Hérault peut très bien faire un discours de politique générale sur la politique de l'offre, la politique des entreprises, et demander un vote de confiance. Vous le votez, ce discours-là, s'il est sur la politique de l'offre ? Je l'encourage, je l'encourage, mais je suis profondément déçu. Parce que le 14 janvier, j'ai dit que c'était la bonne direction. Oui, je me souviens. Et puis depuis ce jour-là, rien de rien de rien. Et en plus, quand on est vraiment malentendant sur la colère du peuple, là, vraiment, je suis très inquiet. Jean-Pierre Raffarin, un mot sur les Européennes qui vont nous occuper après les municipales. Imaginons, le Front National est le premier parti de France. Que se passe-t-il ? Je pense que la France prend un choc à l'étranger, d'abord. Je pense que pour l'autorité du Président de la République, le monde qui nous regarde, qui a vu la France devenir socialiste, et qui a donné le sentiment que la France est passée à l'extrême droite, parce que c'est un peu comme ça, les élections. On ne sait pas vraiment ce qu'est l'élection européenne, mais on va voir si c'était le cas. Donc ce serait quelque chose, je crois, internationalement extrêmement préoccupant. C'est une des raisons pour lesquelles il faut se battre contre ça, parce que je pense vraiment que le Front National en matière européenne est pour une forme d'éclatement qui débouchera, d'une part, sur des risques de stabilité, et d'autre part, sur un appauvrissement de la France. Dernière question, on va me parler de la Chine. Question politique, vous affronterez Ségolène Royal, le prochain régional ? Écoutez, ce n'est pas dans mes perspectives d'aujourd'hui. Non, vous aimeriez. Je sens que vous aimeriez. J'ai dit ça sous une forme de boutade. Oui, j'ai vu ça. Donc nous verrons le moment venu, mais très franchement, ne parlons pas des régionales maintenant. Ceux qui comptent, ce sont les cantonales d'abord, et ensuite, enfin les municipales d'abord, les cantonales ensuite. Donc tout ceci doit être fait sérieusement, sagement, et en tout cas, pour le moment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Les municipales sont bien orientées, mais attendons dimanche pour avoir une vision de l'avenir. La Chine, le président chinois, on sait combien vous êtes attaché à ce pays, et vous le connaissez, le président chinois est en France. Nous achetons beaucoup à la Chine. La Chine achète moins à la France. Comment faire pour rétablir un équilibre ? Il faut essayer de discuter bien avec les Chinois pour appliquer ce qu'ils appellent, eux, le gagnant-gagnant, et que nous, nous pouvons appeler la réciprocité. Pour l'instant, c'est le gagnant-perdant. Non, ce n'est pas le gagnant-perdant. Non, non, parce que quand une entreprise... Non, parce qu'il n'y a pas, dans les échanges avec la Chine, que la balance commerciale, exportation-importation. Il y a aussi tous les projets communs. Il y a aussi tout ce qu'on fait, par exemple... L'Allemagne équilibre avec la Chine. Oui, mais on n'a pas tout à fait la même chose. Dans le commerce international, il y a deux choses. Il y a les importations, ce qu'on leur importe, et ce qu'on leur vend. Et puis, il y a les projets communs. Quand on fait des usines pour vendre des voitures ensemble, à ce moment-là, ça, c'est des projets communs, ce sont des investissements. Nous investissons plus que l'Allemagne, naturellement dans le nucléaire, mais naturellement dans la ville durable. Ce qui est en train de se passer actuellement pour la ville de Wuhan, c'est très important. Dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire. Nous investissons beaucoup. Donc, je pense qu'il faut, d'une part, équilibrer nos échanges, mais d'autre part, il faut avoir des projets communs. Mais le point central, c'est que nos grandes entreprises marchent bien et nos grandes entreprises sont présentes en Chine. Nous devons nous mobiliser pour les PME. Et c'est pour ça qu'avec le gouvernement français, nous avons décidé d'organiser un grand rassemblement dans le Sichuan, à Chengdu, les 23 et 24 octobre prochains, de 1 000 entreprises, 1 000 PME chinoises et françaises qui ont des rendez-vous en tête-à-tête, qualifiés, préparés, pour développer l'implantation des PME. Le Sichuan, c'est le cœur de la Chine. C'est grand comme l'Allemagne, mais ça fait 13% de croissance. Et donc, maintenant, la priorité, elle doit être d'aider nos PME à grandir par l'international. Un problème majeur pour la France, c'est la taille de nos PME. Les PME allemandes sont plus grandes que nous. Pour grandir une PME, elle a besoin de l'international et elle a besoin de l'innovation. La Chine est l'occasion pour nous de faire grandir les PME. Et pour ça, il faut essayer de soutenir nos échanges. C'est la ligne directrice qui est actuellement retenue dans une certaine continuité, d'ailleurs. Certains vont vous dire, on ne parle plus des droits de l'homme quand on tisse des liens économiques étroits, comme c'est le cas avec la Chine. La Chine qui, pardon, mais sur le terrain international, a une attitude très retenue sur l'affaire criméenne. Par exemple, puisqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine s'est abstenue. Oui. La Chine, elle est pour la stabilité partout. Et donc, on avait réussi... C'était de la stabilité en Ukraine et en Crimée ? Pour son partenaire et voisin, la Russie, elle souhaite avoir une relation très stable avec la Russie. Mais ça commerce, mais il y a aussi... Dans le nord de la Chine et l'est de la Russie. Il y a aussi à la fois des problèmes de voisinage et aussi des problèmes d'inquiétude, par exemple sur des pays comme l'Iran ou sur un certain nombre de frontières où ils ont des inquiétudes. partagés avec la Russie. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut dialoguer. Et je trouve que le dialogue avec M. Xi Jinping de la part de M. Hollande est plutôt un dialogue positif. Je regrette qu'il n'y ait pas le même contact entre M. Hollande et M. Xi Jinping qu'entre M. Hollande et M. Poutine. Je pense qu'aujourd'hui, dans la situation internationale, on ne peut pas régler les problèmes sans se parler. M. Poutine, il a son caractère, il a sa stratégie, mais il défend, de son point de vue, les intérêts de la Russie. Donc il faut qu'on prenne en compte ces intérêts de la Russie et qu'on traite globalement ces intérêts-là pour que nous, on puisse présenter les intérêts de l'Europe. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas traiter que l'affaire d'Ukraine. Il faut aussi traiter la question de la Syrie. Il faut traiter la question de l'Iran. Et donc il faut avoir un dialogue approfondi. Nous avons avec la Chine un partenariat stratégique global. Au Conseil de sécurité, à l'ONU, nos ambassadeurs se parlent tous les jours. Donc la diplomatie française et la diplomatie chinoise sont très impliquées l'une l'autre. On a des désaccords, mais on a beaucoup d'accords la vision d'un monde multipolaire. Il faut faire la même chose avec la Russie. Dernière chose, une leçon de chinois. Comment prononce-t-on précisément le nom du président chinois ? Écoutez, ce n'est pas ma qualité première que d'une part la prononciation et d'autre part les langues étrangères. Donc je serai extrêmement présent. Je crois qu'on dit Xi Jinping. Mais je pourrais vous dire merci, M. Bourdin, en vous disant c'est sié. Merci. 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.